S'il ne parle que rarement de sa vie privée, Thomas Pesquet a été interrogé par les journalistes de l'émission de France 2, les rencontres du papotin, ce samedi 24 juin sur sa relation avec sa compagne Anne Mottet. Il faut dire que l'astronaute avait révélé il y a quelques mois qu'il ne se voyait que deux fois par mois. Une information qui avait visiblement perturbé certains intervenants, dont Marvin, qui lui a demandé s'il était triste de cette situation. L'ingénieur aéronautique de 45 ans n'a pas tergiversé et lui a répondu, si est-il difficile, tu sais, d'être tout seul. Il faut être très indépendant, très débrouillard, mais il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles à vivre à deux, a-t-il révélé ? Avant de préciser, quand tu rentres de ta journée de travail, tu es fatigué, tu es frustré et si est-il bien d'être parlé, si est-il bien d'échanger. Quand tu es tout seul, ce n'est pas trop marrant. Après, on se voit régulièrement, donc ça va. Pas d'enfant pour Thomas Pesquet et Anne Mottet Thomas Pesquet a ensuite pris le temps d'expliquer la raison pour laquelle lui et Anne Mottet se voyaient peu. Ils sont tous les deux pris par deux métiers exigeants. Elle est membre de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, note de la rédaction. Il a précisé que s'ils avaient voulu se voir tout le temps, il aurait fallu qu'elle arrête de travailler et qu'il n'avait pas envie d'exiger ça d'elle, qu'elle a le droit de faire quelque chose qui l'intéresse. Pour lui, ce serait très égoïste de vouloir ça. Précisant que c'était très bien qu'Anne Mottet soit contente dans son métier, Thomas Pesquet a confié qu'en conséquence, il se voyait moins souvent. La question des enfants a aussi été posée à l'astronaute, étant donné que le couple nez n'a pas. Et là, celui qui a été imité par Pierre Ninet dans LOL, qui rissort, a été cache, si est-il un peu pour la même raison, « Parce que moi, si j'avais des enfants, je partirais quand même dans l'espace. » Et d'indiquer qu'alors, cela voudrait dire que ce serait à sa compagne de tout gérer toute seule. Et ça, ce n'est pas possible, a-t-il ajouté, avant de préciser, conscient qu'on ne fait pas des enfants juste pour en avoir, les enfants après, qu'ils possèdent occuper. Tu ne peux pas faire des enfants et dire, « Bon, ce n'est pas grave, je vais dans l'espace, je mène fou. » Une réponse qui a fait rire l'Assemblée. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 2 « Bon, ce n'est pas grave, je mène fou. » « Bon, ça ne peut pas être, je mène fou. » C'est parti !